Marjo, Marjolaine Morin de son vrai nom, la rockeuse par excellence du Québec. Elle est devenue avec les années l'archétype rock au féminin d'ici. Et que ce soit avec son groupe Corbeau ou encore en solo, plusieurs de ses chansons sont devenues des succès et bon nombre d'entre elles se sont établies comme des classiques. Mais parmi toutes celles-ci, il y en a une dans laquelle Marjo se livre tout particulièrement. C'est une ode à la liberté qui traverse les époques. Il s'agit de Chats sauvages. Pas les chats sauvages Plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre En 1984, Marjo décide de quitter Corbeau sans tant que le groupe n'évolue plus. Elle ressent le besoin d'avancer pour aller plus loin dans sa carrière musicale. Ainsi, en 1986, elle lance son premier album solo, Celle qui va, un disque pour lequel elle écrit les textes de cette chanson. Quand je suis arrivée dans Corbeau, je ne savais même pas que je me dirigeais vers l'écriture. On me soumettait des textes dans lesquels il manquait des couplets. Donc moi, j'ajoutais des couplets et je me rendais bien compte que j'étais capable d'écrire des émotions, de transmettre les trucs que j'avais au fond de moi. Mais Marjo ne part pas seule de Corbeau. Elle prend son envol en compagnie du guitariste Jean Miller. Leur processus de composition se développe de manière simple. Lui compose les ébauches de chansons alors que la rockeuse y pose ses mots. La formule va prouver son efficacité maintes fois. J'écris toujours sur les musiques de Jean Miller. Et cette musique-là m'inspire les mots. Donc, c'est-à-dire des états d'âme. Puis, chat sauvage est arrivé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai vu dans chat sauvage, je vois la nature. Je vois le soleil. Je vois mon père. Et puis, pourquoi le chat sauvage? Puis pourquoi les oiseaux? Je parle beaucoup des oiseaux là-dedans. J'ai deux images en tête. Je me promène dans le bois. Et puis, il y a un gros, gros corbeau qui essaye de partir, mais il ne peut pas partir. Ça fait qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une patte de blessé. Alors là, je fais le lien avec... Si tu brises les ailes de quelqu'un, tu l'empêches de se libérer, tu l'empêches de vivre, tu l'empêches d'aller devant. Et les chats sauvages, bien ça, c'est drôle. C'est une maman chatte qui me bat ses chatons. Puis, je veux voir de près c'est quoi ça. J'approche, il fait... Puis, à moi aussi, si tu viens trop près dans ma vie, j'aime pas ça. À toi aussi, je vais te faire... Et puis donc, les oiseaux et les chats sauvages m'inspirent la vie et la liberté. Si je pouvais, juste par un respire, vous amener à être bien. C'est ça. Marjo complète le texte de Chat sauvage en moins de trois jours dans une envolée créative. Cependant, à l'origine, elle croit être en train de réaliser un exercice d'écriture et non pas une véritable chanson. Mais lorsque la composition de Jean Miller rejoint le texte de la chanteuse, malgré certains doutes, le duo commence à croire qu'il tient peut-être quelque chose. À mesure que la composition avance, il décide que la pièce n'aura pas de refrain. Il s'agit d'un procédé audacieux. Et lorsqu'il finit ce Chat sauvage, Marjo ne croit toujours pas complètement au potentiel commercial de la pièce. Moi, Chat sauvage, c'était comme juste un essai. On écrit. On fait des chansons. C'est pas ça qui est arrivé, là. Tout le monde la chante par cœur, elle joue partout. Elle appartient à tout le monde maintenant. Le succès de Chat sauvage et de l'album C'est le qui va dépasse complètement ce que Marjo avait imaginé. La première année, le disque se vend à 190 000 exemplaires. L'atteinte de ce nouveau palier dans sa carrière se confirme avec la réception de quatre trophées Félix, soit ceux du micro-sillon rock de l'année, du spectacle rock de l'année, de l'interprète féminine et de la chanson populaire de l'année pour Chat sauvage. Tout doucement, je veux voyager... De nos jours, après plus de 40 ans de carrière, Marjo ne lâche pas. Elle continue de donner des spectacles dans lesquels elle interprète avec passion ses chansons les plus populaires pour le grand bonheur de son public. Et Chat sauvage n'y fait pas exception. Moi, maintenant, je leur demande... Ils sont où, mes petits chats sauvages? Puis là, tout le monde fait... Miaou! Ça crie partout. Fait que là, j'ai plein de chats avec moi. Si j'ai pas ça, j'existe pas, moi. Chat sauvage a fait sa place dans le cœur des Québécois grâce à la manière simple et authentique que Marjo a de parler de la liberté et du besoin profond d'être soi-même. La rockeuse a toujours eu une joie de vivre débordante, une énergie contagieuse hors du commun et un charisme sans borne, comme si elle était née pour être une star. Et sans Marjo, eh bien, le rock québécois ne serait tout simplement pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai toujours eu la joie de vivre au fond de moi. Donc, probablement que le fait d'être, je donnais le goût aux autres de... d'attraper ça, cette maladie-là. Ha! 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 Sous-titrage ST' 501